SG vous présente la chronique du Dr Fougère. Bonjour, bienvenue dans ce podcast dans lequel nous allons vous donner des conseils pour passer des fêtes de fin d'année sereines. Nous accueillons pour cela le Dr Jules Fougère, qui est médecin dans le service d'urgence pédiatrique du CHU de Rouen et qui est aussi connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Pédiurge. Bonjour docteur. Bonjour Paul-Emmanuel. Alors cette période de fin décembre, début janvier est souvent synonyme de repas en famille, de réunions entre amis, de cadeaux. Mais elle est aussi propice aux accidents domestiques. Je vous rappelle que chaque année, d'après l'enquête de Santé publique France, 5 millions de passages aux urgences et plus de 20 000 décès sont liés aux accidents de la vie courante. Et oui, et en ces périodes de fêtes, les risques sont en franche augmentation. Je peux vous donner quelques exemples de ce que nous voyons régulièrement aux urgences. Des blessures causées par des couteaux en ouvrant les huîtres, des bouchons de champagne qui atterrissent dans les yeux, l'ingestion d'alcool ou d'objets par des enfants en bas âge, mais aussi des intoxications au monoxyde de carbone à cause d'un chauffage non entretenu ou des incendies de sapin. Et quelles sont les personnes les plus exposées ? Eh bien, les plus touchées par ces accidents de la vie courante sont les enfants. Tout simplement parce qu'ils sont très curieux. Ils adorent explorer les pièces de la maison et il y a de nombreuses tentations pour eux un peu partout. Et puis, il y a les personnes âgées qui sont aussi très exposées. Chez elles, ce sont la perte d'autonomie, quand elles n'arrivent plus à réaliser seules des actions courantes de la vie quotidienne, mais aussi le manque de mobilité qui favorise la survenue d'accidents, notamment de chutes. Et les complications sont malheureusement souvent graves. Et comment réagir en cas d'accident, par exemple de brûlure, de suffocation ou de coupure ? Alors, en cas d'accident, voici quelques conseils. En cas de brûlure, c'est la règle des 15. Il faut passer immédiatement la zone de la peau touchée sous de l'eau à environ 15 degrés pendant 15 minutes. Ensuite, on regarde l'aspect de la brûlure, puis on recouvre d'un linge propre. Si la brûlure est peu étendue et ressemble à un coup de soleil, alors un conseil en pharmacie peut être suffisant. Si la peau présente des cloques ou que la zone est étendue ou très douloureuse, dans ce cas, appelez le 15. Et si on avale de travers ? Alors, en cas de fausse route, il faut réaliser les gestes de premier secours, avec 5 tapes dorsales alternées avec 5 compressions abdominales, et ce, jusqu'à l'expulsion du corps étranger. Et si on se coupe ? Si vous vous coupez et que vous saignez abondamment, il faut comprimer la plaie avec un linge propre. Et il est surtout important de faire examiner cette plaie, surtout si elle est sur la main ou au doigt, par un médecin en urgence, car elle peut entraîner des plaies de tendons, notamment en cas de doute sur sa profondeur. Autre risque, celui d'intoxication ? Alors oui, si plusieurs membres de la famille se plaignent de maux de tête, de nausées, de vertiges, et qu'un chauffage a été rallumé récemment. Dans ce cas-là, ouvrez rapidement les fenêtres et appelez le 15. Oui, vous recommandez d'appeler le SAMU en cas de doute ou si on se pose des questions ? Oui, en fait, souvent on se dit que le 15, c'est forcément pour les urgences vitales. Mais non, il ne faut pas hésiter à composer ce numéro, parce que vous tomberez sur un professionnel qui pourra vous donner un conseil médical. Et si besoin, vous redirigez vers le médecin de garde ou vers les urgences les plus proches. Vous parliez à l'instant de réaliser des gestes de premier secours, notamment si quelqu'un avale de travers un aliment et suffoque. Mais encore faut-il savoir les faire correctement ? Comment est-ce qu'on peut se former ? Eh bien, en fait, il y a des organismes comme la Croix-Rouge, par exemple, qui proposent des formations à toutes les personnes qui le souhaitent. Et je sais aussi que certaines entreprises privées organisent pour leurs collaborateurs des initiations à ces gestes. Et moi, je conseille vraiment à tous nos auditeurs de se former, puisque les gestes que vous apprendrez, comme la position latérale de sécurité, la réalisation de compressions thoraciques lors d'un arrêt cardiaque, ou tout simplement la reconnaissance d'une personne qui ne va pas bien, ça pourrait sauver des vies. Alors évidemment, quand je vous écoute, l'idéal, c'est d'éviter ces accidents. Quelles précautions peut-on prendre ? Eh oui, pour éviter les accidents, voici quelques conseils très simples. Tout d'abord, pour les plus petits, soyez bien vigilants. Ne laissez pas traîner de verre ou d'aliments à hauteur des enfants en bas âge. Ils risquent en effet de vouloir les attraper. Et ne les laissez pas non plus sans surveillance, avec des jouets qui ne seraient pas adaptés à leur âge. En effet, vous le savez, les bébés en bas âge portent souvent tout ce qu'ils trouvent à leur bouche et cela peut être dangereux. Et pour les plus grands ? Eh bien, pour les plus grands, attention déjà aux jouets avec des projectiles, comme les pistolets, qui peuvent être dangereux pour les yeux. Et attention aussi surtout aux trottinettes, vélos, qui doivent absolument être utilisés avec des casques. Et aussi, attention aux bougies, aux fours ouverts, aux cheminées, à l'eau qui boue, bref, à toutes les autres sources de chaleur. Gardez bien à distance les enfants de ces sources d'accident. Et lorsque l'on prépare les repas, il faut également être prudent. Eh bien oui, je vous le disais, aux urgences, en fin d'année, on croise des personnes qui se blessent en ouvrant des huîtres par exemple. Alors dans ce cas-là, il faut bien utiliser un gant ou un torchon pour maintenir une huître avant de l'ouvrir. Et l'erreur qu'on voit souvent, c'est que les gens prennent le couteau par le manche. Il faut prendre le couteau le plus loin possible sur la pointe pour éviter d'avoir une grande lame qui peut déraper et atterrir dans votre main. Vous le disiez, les sources de chaleur et les chauffages sont également à surveiller. Oui, on a beaucoup d'accidents. Il y a des départs d'incendies avec des bougies qui sont à proximité des sapins. Il faut aussi vérifier le bon état des guirlandes et ne pas surcharger les multiprises parce que ça risque de les faire surchauffer. Et il est aussi primordial de faire vérifier régulièrement les chauffages qui fonctionnent au gaz, au fioul, au charbon ou au bois. Parce qu'ils peuvent dégager d'importantes quantités d'un gaz toxique, le monoxyde de carbone, s'ils sont mal installés, mal entretenus ou s'ils sont employés dans des locaux peu ventilés. Et puis bien sûr, pour la sérénité de toute la famille, je vous recommande de souscrire une assurance accident de la vie. Grâce à elle, vous bénéficiez d'une protection complète qui vous couvre vous et votre famille en cas d'accident survenant dans le cadre de votre vie privée. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre conseiller. Merci docteur pour vos conseils. Avec plaisir. Au revoir. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année. C'était la chronique du Dr Fougère avec SG. Ce contrat est soumis à des conditions d'éligibilité. Les événements garantis, les conditions, les limites et exclusions de garantie figurent au contrat.